On y va, RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Bonjour les copains, bonjour à tous. Salut Anto, on part sur BFM Business pour commencer. Oui, BFM Business pour inviter Agnès Pagny-Runacher, ministre de la Transition énergétique, très pointilleuse sur la politesse. Est-ce qu'on peut recréer un nouveau Mercosur ? Ou quand on voit ce qui s'est passé avec le Canada, elle s'est a dernièrement au Sénat, il n'y a plus d'accords de livre-échange qui tiennent ? Bonjour d'abord. Ah oui, c'est la base quand même. C'est bonjour avant de poser une question. C'est énorme. C'est plus, c'est plus sympa. On prend des nouvelles de Valérie Pécresse aujourd'hui encore. Toujours en forme, cette bonne vieille valoche qui a décidé pour une fois de parler de sa vie privée. Enfin, enfin, on avait hâte. La région, excusez-moi, c'est comme dirait mon mari, mon bref. Voilà. Aussi intéressant que sa femme, monsieur Pécresse. Pécresse, ça fait plaisir en tout cas. Direction maintenant le JT de TF1. Oui, celui d'Anne-Claire Coudray qui annonce toujours le journaliste qui a réalisé le sujet qu'elle s'apprête à lancer. Et je voulais rendre hommage à un journaliste en particulier. Frédéric Laray. Voilà, Frédéric Laray. Et on embrasse Fred, s'il nous écoute, bien sûr, et tous les gens au nom de famille passionnants. Sinon, toujours au JT de TF1, un sujet s'intéressait au salon de l'arbre généalogique. L'occasion de faire la connaissance de Mireille. Des dizaines d'associations généalogiques ouvrent leur base de données gratuitement. Certains ont même de belles surprises. On a découvert que j'étais cousine avec Céline Dion et Isabelle Boulet. Ah oui, quel bonheur. Il paraît qu'elles sont ravies toutes les deux. Oh, laisse-la rêver Martine. Mireille. Caro aussi était une cousine de Céline Dion. Mais Céline, depuis qu'elle a entendu chanter, a coupé les potes, paraît-il. L'enlève du librairie de famille. Il y a aussi des sujets beaucoup plus sérieux dans le JT. Ah bah oui, sérieux et concernant pour le téléspectateur qui est là pour s'informer. Elle est le Rossignol de Metz. Cette mamie a une passion peu commune, sifflée. Vraiment, on touche le fond. Vivement le papy d'Angers qui prend son cul pour une trompette. On a vraiment hâte. Oh non ! Bravo Anthony, bravo !